...collectives, je vérifie avant de venir les peines prononcées pour les gilets jaunes lorsqu'ils sont pénétrés par violence, par l'as de triomphe, mais c'était du travail d'intérêt général de 70 jours, une peine de 100 euros pour le vol de cartes postales et la peine la plus sévère pour ceux qui avaient dégradé était 8 mois avec ce besoin. Voilà les peines qui auraient été appropriées à cette situation-là. Cogner 12 ans, c'est ce que vous prenez en France pour des meurtres. Donc c'est absurde. Et je dirais que vouloir faire coller dévastation et pillage à notre infraction de destruction de biens ne colle évidemment pas, parce qu'ici il y a la responsabilité collective. Ce que la France a connu par moment, chacun s'appelle des lois pascois, qui n'existent plus heureusement. mais on voit bien comme c'est artificiel, c'est comme si on réinventait le délit de blasphème. S'il y avait un mandat d'arrêt pour blasphème avec destruction de la Bible ou du Coran, on peut toujours dire qu'on a la double incrimination parce que c'est aussi destruction d'un objet. Vous voyez ? Et donc c'est sans limite. Et donc là, c'est non, il n'y a pas double incrimination. Alors ça veut dire que, est-ce que nous pouvons ne pas avoir confiance dans la justice ? Et ma réponse, elle est malheureusement, oui, elle se trompe.